La traçabilité des actions administratives en marche, les Maliens peuvent désormais payer via les outils technologiques. Certains services, tels que la carte d'identité nationale, les actes d'état civil ou encore les contraventions de police, ce vaste chantier de modernisation de l'administration publique a des impacts positifs sur les documents administratifs. Pour mieux comprendre, écoutons, colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Il est au micro de Garibou, Pérou. Il est important de rappeler que la digitalisation de l'administration publique a toujours été au cœur de l'action du gouvernement, en témoignent l'existence des ministères dédiés à la fois à la communication, à l'économie numérique et à la modernisation de l'administration. Effectivement, aujourd'hui, l'objectif de la digitalisation est porté au plus haut niveau de notre pays par le chef de l'État lui-même. D'abord, ce qu'on entend par dématérialisation, c'est tout simplement l'utilisation de nouvelles technologies, des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour atteindre un certain nombre d'objectifs, rendre le travail administratif plus facile, donc moins chronophage, donc perdre du temps dans les tâches administratives qui peuvent être éventuellement lourdes. Ensuite, accroître la productivité, la rentabilité et surtout la sécurité de nos documents administratifs. Les services publics n'ont qu'un seul client, n'ont qu'un seul objectif, c'est la satisfaction des usagers. Et cela prend en charge la préoccupation du chef de l'État, à savoir la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Donc, si l'usager est satisfait en termes de gain de temps, en termes de productivité, en termes de transparence, et que nous nous retrouvons avec des finances publiques plus assainies, avec moins de corruption, donc forcément, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Grâce à la digitalisation des moyens de paiement, qui a commencé le lundi tout près, donc il y a quelques jours, nous avons eu l'occasion nous-mêmes d'aller sur le terrain, de visiter la mairie de la commune Troyes. Nous avons pu voir que, très rapidement, à la fois les agents de la mairie et les usagers se sont appropriés. Mais c'est un processus. Grâce au NINA, aujourd'hui, nous avons un fichier électoral qui est biométrique, donc qui réduit la fraude électorale. Et grâce au NINA, nous avons un passeport biométrique. La carte d'identité, également, est biométrique. Mais vous constaterez à chaque fois que sur l'ensemble de ces documents, que ce soit la carte d'identité, le fichier électoral et le passeport, figurent toujours le numéro d'identification national. Donc c'est vraiment un moyen pour l'administration de s'assurer qu'il s'agit de la même et unique personne. Un autre avantage, comme je l'ai dit, notre base de données, elle est biométrique. Aujourd'hui, grâce à la biométrie, l'empreinte digitale est bien conservée et bien prise à travers l'outil informatique. Et en termes de perspective, nous voulons passer à la reconnaissance faciale. Depuis l'année dernière, donc l'année 2023, nous avons initié, mis à la disposition des citoyens maliens, un site internet www.ralmali.ml, grâce auquel les citoyens n'ont plus besoin de se déplacer physiquement, d'aller dans les commissions mises en place pour faire ce type de déclaration. On peut le faire en ligne, en particulier pour les transferts. Et in fine, ces transferts permettent d'augmenter le taux de participation aux différents scrutins dans notre pays. Dans les années à venir, transformer le CTDEC, donc le Centre de traitement des données d'état civil, là où se trouve notre base de données population, en une agence de sécurisation de l'état civil. Ce qui va permettre d'avoir, en tout cas pour chaque citoyen, d'avoir à travers des smartphones ou d'autres outils informatiques, sans, pour autant, que les citoyens se déplacent, d'imprimer eux-mêmes leurs actes d'état civil à partir de leur domicile. Toutes ces actions de digitalisation doivent s'accompagner d'un processus de formation, de renforcement des capacités, d'information et de sensibilisation. Le Mali-Croix a une vision. Dans cette vision, il est important de rappeler, de souligner que nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Justement, la vision du Mali-Croix, c'est d'être au même niveau de performance, sinon même plus, que certains pays, pays développés. Je pense que c'est un peu ça la vision, et dans tous les domaines. Nous avons les ressources humaines qu'il faut. C'est le lieu pour moi de remercier chaleureusement, nous l'avons fait, et de réitérer nos chaleureux remerciements au groupe d'informaticiens qui nous ont permis de récupérer notre base de données Ravec. C'est juste pour vous dire souvent les inconvénients de ce genre de système. Si on décide de digitaliser, je pense qu'aujourd'hui c'est ça la vision politique, il est important d'avoir le contrôle de tous les aspects de cette digitalisation.